L'immigration marocaine en Belgique, c'est une réalité depuis bientôt 50 ans. C'est le 17 février 1964 que notre pays a signé une convention avec le Maroc, une autre suivra avec la Turquie. Des textes qui encouragent l'arrivée dans notre pays d'une nouvelle main d'oeuvre et c'est une évolution importante qui sera commémorée, notamment par la RTBF avec des documentaires et des reportages. Nora Califé. Ça c'est mon oncle qui m'a fait venir en Belgique. Le 1er mai 1966. La date est toute symbolique. En ce jour dédié à la lutte des travailleurs, Mohamed Sédiki arrive en Belgique. Il n'a alors que 16 ans. Le lendemain matin, je travaillais déjà. J'ai trouvé du travail. Il y avait un entrepreneur qui venait chercher des gens pour travailler. C'était dans le bâtiment. Au début, j'avais l'intention de ramasser un petit pactole et repartir, faire quelque chose dans mon pays. Mais au fur et à mesure que je m'installais, je me trouvais bien. J'avais eu une bonne vie. Je me suis dit pourquoi retourner maintenant. Le 17 février 1964, le ministre du Travail, Léon Servais, rencontre son homologue marocain. Ensemble, il signe une convention pour faciliter l'immigration. A l'époque, l'économie belge tourne à plein régime. Les patrons s'inquiètent. Il manque de main-d'oeuvre pour les travaux les plus pénibles. Mohamed Sédiki gagne alors 17 francs belges de l'heure, soit 40 centimes d'euros. On a pensé juste à des bras pour travailler, pour faire les sales boulots, comme on dit. Ramasser les poubelles, ou travailler dans la mine, dans le charbonnage, dans le métro. On habitait dans les logements pas très bien. On n'avait pas de douche. La douche, c'est-à-dire le samedi, on allait au bain pour se laver. Mohamed Sédiki fait venir sa mère, ses frères et ses sœurs, puis se marient fond d'une famille. Dans les rues, dans les écoles, la Belgique prend de nouvelles couleurs. Pour de nombreuses familles, le pays d'origine devient alors destination de vacances. Je me sens vraiment ici, à ma place. Je me sens plus à ma place que quand je suis en vacances au Maroc. Je sens que là, je suis un touriste, je suis un étranger. C'est pas chez moi, c'est sympa, je suis très bien traité là-bas, attention. Mais c'est pas chez moi, c'est pas chez moi. Chez moi, c'est ici, c'est mon pays. Je pense comme un Belge, je vis comme un Belge. La seule différence, c'est que je suis un peu foncé et que les oeufs sont blancs. Aujourd'hui, Mohamed Sédiki veille tout particulièrement au travail de mémoire. En transmettant son histoire de génération en génération.